Et des Jeux Olympiques, on en parle avec vous, Barbara Martinsunio, Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, est-ce que ces œuvres seront exposées à Paris ? Alors, elles vont voyager à Paris, c'est certain. Il y a des œuvres au niveau artistique, il y a aussi des œuvres musicales, avec notamment un chant fédérateur qui a été pensé par une professeure d'école et qui, représentés par des élèves, et qui, eux, vont voyager à Paris pour de vrai, pour aller présenter leur chant, le faire entendre à la métropole. Et ces enfants-là, bien évidemment, on va être très heureux en 2024 de les garder en Polynésie pour qu'ils puissent rayonner sur la culture polynésienne et accueillir ainsi le monde entier à Théaupo. Il s'agit des élèves d'une école de Théaupo. Alors, au niveau du timing, est-ce qu'on est dans les temps au niveau de l'organisation ? Des travaux doivent démarrer, il s'agit notamment de la pointe Riri à Théaupo, la base arrière de la compétition. Est-ce que les travaux ont commencé ? Alors, les travaux n'ont pas forcément commencé. Il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, Paris 2024, c'est un accélérateur des différents travaux. La pointe Riri est un des points névralgiques, effectivement, des Jeux Olympiques. Il n'est pas le seul. Et puis, on va phaser les travaux, c'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisation qu'on fait des différents sites, on va être en capacité aujourd'hui d'avoir un phasage, avec des travaux qui seront 100% finalisés pour les Jeux, et puis des travaux qui seront finalisés après les Jeux. Mais ce qui est clair, c'est que seront en rendez-vous tous les travaux nécessaires pour les Jeux, effectivement. Et les travaux démarront ? Et les travaux démarrent en trimestre 2023, avec la pointe Riri, avec la marinade Théaupo, avec la passerelle sur Théaupo également, avec effectivement la construction aussi de structures temporaires qui seront mises en place pour les Jeux et démontées après les Jeux. Et où en est la réhabilitation de l'hôtel de Pounoui, qui doit loger les athlètes ? Alors, la réhabilitation de l'hôtel Pounoui, aujourd'hui, elle est soumise à financement des banques. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un arrêt, entre guillemets, de ces financements, en tout cas une incertitude. Donc, le comité d'organisation et le pays ont travaillé sur des plans B depuis déjà de nombreux mois pour être prêts potentiellement à faire appel à une autre solution d'hébergement pour les athlètes. Donc, on est aujourd'hui sur des scénarios qui sont différents et on est en capacité très rapidement de déployer un scénario B, j'allais dire, pour pouvoir faire face au fait que les travaux de l'hôtel Pounoui n'aient pas commencé en temps et en heure. On pense aux pensions de famille, notamment justement sur l'aspect financier. Ces travaux, le coût de ces travaux est estimé environ à 3 milliards de francs pacifiques avec un cofinancement de l'État. Les Polynésiens, est-ce qu'ils peuvent s'assurer de pouvoir, est-ce qu'ils profiteront réellement de l'événement au travers des Jeux ? Alors, de façon très concrète, oui et mille fois, oui. De façon très concrète, ça se traduit comment ? Ça se traduit à travers la contractualisation des hébergements sur Théaupo. Donc, on contractualise auprès des riverains pour pouvoir héberger nos populations accréditées, qu'il s'agisse de médias, des organisateurs ou encore de sponsors. Ça se traduit aussi à travers un certain nombre d'appels d'offres. On a une quinzaine d'appels d'offres qui ont été lancés ou qui vont être lancés. Actuellement, on est en train de sécuriser l'ensemble des bateaux et des jetskis pour la compétition. On va lancer un appel d'offres, là, dans les deux semaines qui viennent sur la sécurité privée. On en aura d'autres sur la logistique, la restauration et une quinzaine d'appels d'offres au total qui vont faire travailler les entreprises polynésiennes. Pour terminer très rapidement, le comité des Jeux olympiques recherche aussi des bénévoles, 45 000 exactement, et les candidatures ouvriront en mars. Quelles sont les conditions pour les Polynésiens pour pouvoir postuler ? Alors, on recherche pas simplement des bénévoles, aussi des bénévoles, mais on recherche aussi des salariés. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Le comité d'organisation, on a un bureau à Papé-Été. On recrute localement des salariés polynésiens pour leur connaissance des sites, pour leur connaissance, bien évidemment, de la culture polynésienne. Et on a aussi un programme dit d'ambassadeurs, sur lequel, effectivement, on va demander aux Polynésiens de pouvoir se mobiliser pour représenter la Polynésie et l'accueil, effectivement, de ces populations étrangères. Donc, on va avoir des gens qui vont être volontaires sur le sport, des gens qui vont être volontaires sur l'accueil aux aéroports, sur l'hébergement, sur le transport, sur l'accréditation. Donc, au total, on estime à 300, 350 ambassadeurs polynésiens qui accueilleront l'ensemble des délégations participantes au jeu. Merci beaucoup, Barbara Martinsenio, pour toutes ces explications. Ce soir, nous allons en reparler, puisque nous vous rappelons que les épreuves de surf se dérouleront du 27 au 30 juillet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.